Il fallait à la fois imaginer une histoire intime, parce qu'on suit ce personnage, il a 63 ans, il a un peu une vie de merde, il a certes un poste important dans l'administrature, parce qu'en fait le président de Cour d'Assise c'est un grade assez important, mais en même temps il n'est pas aimé, il ne cherche pas à se faire aimer, voilà. Mais voilà, pendant le procès il va se passer quelque chose qui relève de son passé, de son histoire intime, et puis à côté de ça, il y a le procès, aucun an assiste, il faut intéresser le spectateur à cette histoire, parce qu'il y a un accusé, il y a une plaignante, il y a un enfant qui est mort, voilà, et puis il faut à la fois aussi s'intéresser à la vie du groupe, parce que le juré, enfin les jurés, le jury, c'est un personnage à part entière dans le film. Confier à Fabrice Lucchini le rôle d'un président de Cour d'Assise, c'est-à-dire celui qui fait circuler la parole, je trouvais qu'au départ il y avait quelque chose devant, puis je le voyais bien en robe rouge, je n'ai pas joué au poupée Barbie quand j'étais petit, mais je me suis amusé à l'habiller comme ça, en me disant ça va le faire, on va y croire. Même avant de commencer à écrire une seule ligne de scénario, je m'étais dit, voilà, on va accompagner un président de Cour d'Assise depuis la veille du procès jusqu'au délibéré, mais je ne connaissais rien du monde de la justice, donc en fait, dans un premier temps, très humblement, je me suis rendu dans un tribunal. J'étais assimilé à un élève magistrat, donc je me levais avec la cour et j'allais avec eux dans les coulisses. Et j'ai assisté à tout, j'allais déjeuner avec les jurés, je voyais comment ils faisaient connaissance, etc. parce que ce qui m'amusait, c'était de montrer aussi l'envers du décor. Je pense que c'est la lecture des romans de Simenon qui m'a donné envie de lui confier ce rôle de magistrat, parce qu'avec ce producteur, quelques mois auparavant, j'avais adapté un Simenon pour France Télévisions, et puis j'avais pratiquement tout lu, je suis un grand amateur de Simenon. Et puis c'est vrai qu'il a été Simenon, il y a des professions qui l'ont marquée. Et je ne parle pas des maigrets, mais de ce qu'il appelait les romans durs, il a souvent approché le milieu des avocats, des magistrats, parce qu'il était fasciné par tout ce qui touchait à la justice. C'est vrai que le défi du scénario et du film, c'était de faire de sorte que tout ça s'imbrique, qu'il n'y ait pas quelque chose qui prenne le dessus sur l'autre, etc. Donc c'est comme en cuisine, il ne faut pas que ce soit trop salé, il ne faut pas que ce soit trop épicé, il faut que ça ait du goût. On associe des éléments qui peuvent se rejeter les uns les autres, etc. Comment j'ai fait, je n'en sais rien.